Vous faites quoi dans la vie, Stéphane ? Chauffeur-opérateur en assainissement. Ça veut dire quoi, chauffeur-opérateur ? Je m'occupe de tout ce qui est débouchage, nettoyage, canalisation, fosses sceptiques, nettoyage industriel. Donc des métiers totalement indispensables, hein ? Tout à fait. C'est pas comme le tien. Non, oui. Je débouche pas grand-chose, moi. Nous, on sert pas à grand-chose. Je trouve que vous avez été très amoureux. Ça a duré combien de temps ? Comment ça s'est passé ? Racontez-nous un peu. On s'est rencontrés il y a deux ans grâce à un ami. En commun. De base, j'y allais juste pour manger. J'allais juste chez un ami pour manger. Et elle a été là. Comme ça, par hasard ? Par hasard. Bon, par hasard. Vous avez bien bouffé au moins ? Oui. On a bien mangé. Et ça s'est fait... Et au cours de la soirée, comme ça, entre l'entrée et le plat, vous avez dit, tiens, cette invitée-là... C'est ça. Je la pencherais bien aussi, on va donc. Mais ça a été presque ça. J'ai eu, on va dire, une accroche tout de suite. Ça a collé. Coup de foudre ? Pas tout de suite, on va dire. Non ? Je préfère dire... Je me suis attaché à elle. Et... Et c'était réciproque ? Ça a été réciproque. Mais plus de son côté. Donc votre histoire. Son côté, ça a été vraiment le coup de foudre tout de suite. Ah ouais ? Ouais. Votre histoire a démarré sur les chapeaux de roue. Tout se passait bien. Vous nagiez dans le bonheur, si j'ose dire. C'est ça. Et puis, tout d'un coup, j'allais dire, les choses ne sont pas exactement passées comme vous auriez souhaité qu'elles se passent. C'est ça ? Alors, tout a été de ma faute, en fait. C'est bête à dire, mais j'étais bloqué sur ma relation passée. Le classique. C'est ça. Et la peur d'avancer. La peur de faire une nouvelle route, une nouvelle histoire. Et ça m'a bloqué complètement. J'ai été bloqué. Pour préparer cette émission, vous avez évidemment été très honnête avec nos équipes. Et vous avez dit, notamment, que vous étiez extrêmement impulsif. Oui. Jalou. Oui. Et que vous lui faisiez subir, parfois, des choses qui n'étaient pas totalement cool. C'est ça. Genre ? Elle a accepté des choses que, comme je parlais à mon ex, elle l'acceptait. Des choses qu'elle n'aurait pas dû forcément accepter. Mais genre, par exemple ? On se parlait tous les jours. Avec votre ex ? Oui. Ah ouais, c'est-à-dire que vous n'étiez plus avec elle ? Mais on se parlait tous les jours. Mais tous les jours, vous parliez à votre ex ? Oui. Et vous ne recommenciez rien avec l'autre ? Non. Non, mais vous parliez ? Non, on parlait. On a une complicité, j'avais une complicité avec mon ex qui était très forte. Et du coup, j'ai eu du mal un peu à couper cette façon d'être avec elle. Et vous réagissez comment quand Justine vous faisait la réflexion de dire, écoute, ton ex, à un moment donné, il faut que tu fermes le rideau, si j'ose dire. Que tu passes à autre chose, t'es avec moi maintenant. Je ne réagissais pas. Vous ne réagissiez pas ? Non. Non ? Il m'a fallu la séparation pour réagir. Parce que c'est Justine qui a décidé à mon délai que tout ça, ça allait bien. Et que bye bye Stéphane, c'est ça ? Non. Non, c'est vous. C'est moi qui ai parti. À force de se prendre la tête, j'en ai eu marre et j'ai préféré partir. J'ai fui la réalité en fait. J'ai fui le fait que je tenais vraiment à elle et peut-être la peur d'une nouvelle histoire. Donc vous vous êtes séparé à votre initiative, mais vous l'avez assez vite regretté. Aussitôt. Et vous vous êtes remis ensemble. Mais depuis, ça ne se passe pas aussi bien. Non. J'ai fait énormément d'efforts pour la reconquérir. Parait que vous êtes même allé voir un psy, c'est ça ? Oui. J'ai été voir un psychologue pour mon caractère. Parce que j'avais un travail sur moi à faire et il fallait que je le fasse. Juste après la séparation ? Juste après que vous avez décidé de partir ? Juste après, quand je me suis rendu compte que je tenais à elle. Mais là, vous êtes revenu ensemble. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas bien aujourd'hui ? C'est que quand on s'est mis ensemble la première fois, c'est quelqu'un qui est adorable. Justine est une femme adorable et quelqu'un qui est très tactile. Et en fait, tout son côté tactile, câlin, joueuse... A disparu ? Il a disparu. Ah ouais ? Ouais. Mais genre, par exemple ? Si je ne viens pas vers elle, elle ne vient pas vers moi. Si je ne viens pas lui faire un câlin, elle ne viendra pas d'elle-même. Ça veut dire qu'en clair, sans rentrer dans le détail de votre vie privée, évidemment, mais ça veut dire qu'en clair, vous n'avez plus du tout les mêmes relations conjugales, amoureuses, que celles que vous aviez avant, c'est ça ? C'est ça. En tout cas, c'est toujours à votre initiative et ce n'est jamais elle qui se montre tendre, affectueuse, amoureuse. Avant, oui. Oui, non, mais maintenant. Et vous avez l'impression que c'est elle qui vous fait payer quelque chose quelque part ou pas ? Ou qu'elle est tout simplement moins attirée par vous ? Je ne sais pas, après, la séparation a cassé quelque chose. Après, c'est ce qu'elle m'a dit, ça a cassé quelque chose. Mais je pense que si on s'aime vraiment, on ne peut pas... Ça ne peut que refonctionner, en fait. Avec les efforts que je peux fournir, que ce soit un travail sur moi, j'ai trouvé un sport qui permet de me calmer, de me canaliser. C'est quoi le sport ? La boxe. Ouais. Ça canalise. Très beau sport, oui. Et puis, j'ai fait pas mal d'efforts, mon tatouage que j'ai retiré. Qu'est-ce qu'il y avait sur votre tatouage ? Le prénom de son ex. C'est ça. Il était où, le tatouage ? Sur le mollet. Sur le mollet. Et il disait quoi, ce tatouage ? C'était son prénom. À elle ? Non, à son ex. Ah, sérieux ? C'était vraiment votre ex. Ah, moi, je dis ça pour rire. Ah, je pensais que tu savais. Mais non, c'était vraiment ça. Ah, oui. Vous l'avez retiré ou c'est vous qui l'avez retiré ? Je l'ai retiré de moi-même pour lui prouver que j'étais prêt à avancer. Mais quelle idée aussi de se faire têtre une prénom de sa copine ou de son copain du moment. Un jour, ça pose problème, vous le savez bien. Oui. Elle s'appelait comment votre ex ? On peut dire son prénom ou pas ? Marie. Marie ? Oui. Vous aviez un gros mari sur le mollet. C'est ça. Et donc, dès que vous voyez dans la salle de bain, vous voyez le prénom de l'autre qui arrive avec quoi ? Marie, Marie, ça clignotait. C'est sûr que ça peut être gênant. Pas que dans la salle de bain. Oui, pas que dans la salle de bain. C'est quelque chose que j'aurais dû faire bien avant. Parce que même quand on se promenait, c'est bête. Sur le bord de la plage, je suis en short. On ne voyait que ça, quoi. Elle ne s'appelle pas Marie. Ah, ben non. Tu pourrais te faire tatouer sur le mollet, mon pagnon. J'y ai pensé. Honnêtement, j'y ai pensé. Je sais que tu as pensé. Oui, mais ça coûte cher. Il y a beaucoup de lettres. Je retourne faire un autre duo d'animation avec un autre animateur. Boum, il te fait retirer le prénom. Non. J'ai peur d'avoir mal. Oh, ben mon pauvre chéri. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Mais quand on aime, il faut souffrir. Qu'est-ce que vous allez lui dire et qu'est-ce que vous avez préparé pour que vraiment vous inversiez la tendance ? J'avais préparé quelque chose, mais je préfère parler avec le cœur. C'est quelque chose qui est plus important que d'avoir écrit quelque chose sur un bout de papier. Donc lui dire déjà que je tiens à elle, que je l'aime. Et pour moi, c'est plus que ma compagne. Je la considère comme ma femme. Vous avez des vrais projets, avoir des enfants, etc. Vous voulez vous marier ou pas ? Non, pas d'enfants. Pas d'enfants, pourquoi ? Parce qu'après, ça devient des trucs comme ça. Et pourquoi pas d'enfants ? Parce qu'on en a trois. Elle, elle en a deux. Et moi, j'en ai une. D'accord. Et toute cette famille recomposée vit ensemble ou pas ? Se voit ? Alors, on vit avec les deux garçons, les siens. Et moi, j'ai ma fille un week-end sur deux, la moitié des vacances. Donc ça se passe bien, normalement ? Ça se passe très bien. Ma fille, elle adore Justine. Et Justine est un amour avec ma fille, donc j'ai rien à dire. Et vous, avec les enfants de Justine ? Au début, ça n'a pas été facile. T'es des petits mecs ? Oui. Ça va à partie des choses qui ont été un petit conflit avec Justine, ça ? Oui. Surtout avec le premier. Le classique, il a quel âge ? Il a 7 ans. Ah ouais ? Donc l'âge où on n'aime pas trop voir un nouveau... Un nouvel homme arriver dans la vie de maman, c'est bien mais simple quand on a un enfant. Il n'aime pas du tout. D'accepter tout ça. Mais ça se passe bien maintenant ou pas ? Maintenant, très très bien. J'essaye de faire pas mal d'activités, les activités qu'il aime, pas forcément les activités que j'aime. Et c'est vrai qu'on va à la piscine, j'essaye. Là, on va encore acheter un vélo pour qu'il puisse refaire du vélo avec moi. Donc non, ça se passe très très bien. Vous le mettez à la boxe avec vous ? Ah non, il ne veut pas. Ah, il ne veut pas ? Non. Il n'est pas, c'est pas un enfant violent. C'est un enfant très calme. Alors, vous nous avez appelé évidemment pour nous... Alors, on n'a pas de baguette magique parce que ce que vous demandez ce soir à Justine, en clair, c'est de reprendre des relations, notamment des relations intimes, un peu plus fréquentes, un peu plus assidues, un peu plus fortes aussi et qu'on ne sait pas faire presque à des mois ça. En vrai, c'est compliqué. Recréer le désir chez une femme qui vous dit, en clair, j'ai moins ou plus envie de toi, c'est souvent mission impossible, non ? C'est compliqué, oui. Comment vous comptez faire ? Comment on peut recréer le désir chez quelqu'un qui, visiblement, est passé un petit peu à autre chose et moins dans cette présence intime, si j'ose dire ? Lui montrer qu'au final, ça n'a pas changé en lui montrant que mon changement est là et il restera là et en lui montrant que je l'aime plus que tout au monde. Soyons clairs. Stéphane, ce soir, vous êtes venu pour carrément poser une forme d'ultimatum à Justine, entre guillemets, en disant, voilà, soit on s'aime comme avant et tu redeviens la femme que j'ai aimée et proche de moi, soit on arrête notre histoire. C'est ça. Parce que je ne me vois pas continuer de cette façon, en fait. Dans un entre-deux, comme ça. Un couple, c'est à deux, ce n'est pas tout seul. Mais en ce moment, j'ai l'impression de me battre tout seul et ça, je ne peux pas. Et vous êtes prêts à accepter l'idée qu'elle laisse le rideau fermé et dans ce cas-là, vous respecterez votre ultimatum, c'est-à-dire que vous quitterez Justine ? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai besoin d'avancer aussi. On est tous les deux à un âge où il faut qu'on avance. Donc, j'avance. Alors, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que le fait de passer sur le plateau d'Y a que la vérité qui compte va débloquer quelque part Justine ? Parce que moi, quand on s'est séparés, j'ai eu un impact. Un impact fort qui m'a dit que c'était elle que je voulais. Et en fait, elle aime bien, il n'y a que la vérité qui compte et j'aimerais lui créer un impact. Cet impact qui lui fait que, devant la France entière, je lui montre que je l'aime et pas juste devant quelques personnes. Vous voulez créer un déclic ? Un déclic. Oui, un déclic qu'elle se dise, en fait, j'aime quoi. Bon, alors écoutez, on souhaite de tout cœur, évidemment, que ce rideau s'ouvre tout à l'heure. On va vous aborder quelques secondes, quelques instants, le temps d'accueillir Justine. Bon courage. Merci. Vous dites rien tant qu'on ne vous donne pas la parole. Vous connaissez le principe de l'émission. On va laisser le rideau se refermer derrière nous avant de rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca qui est toujours donc avec Justine. Est-ce que Justine est un peu plus détendue ? Rebecca, elle est toujours là. Elle n'est pas partie. Oui, elle n'est pas partie. Pour une fois que vous ne les faites pas fuir. C'est ça, c'est un peu ce qu'on se disait. Mais Justine, je vous demandais de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci. Vous avez des yeux magnifiques. Merci beaucoup. Ça va ? Oui. Moins stressé que tout à l'heure ? Pas tout à fait. Non. Un peu coincé comme ça ? C'est ça. Bon, vous aimez l'émission, vous la connaissez, vous la regardez, j'imagine. Oui. On est plus beau en vrai ou à la télé ? En vrai. Ah. Vous nous avez dit que vous aviez une idée de la personne qui vous invitait. Vous l'avez dit dans la loge de Rebecca. Vous pensez à qui ? Un homme, une femme ? Un homme. Un homme. Un homme que vous connaissez bien ? Un ex ? Non, non. Un copain d'enfance ? Non, non. Pas du tout. Un homme que je connais bien. Un homme que vous connaissez bien. Qui est votre homme ? Oui. Vous pensez que c'est votre compagnon ? Oui. Ah ouais ? Quand on a un si gros doute et qu'on connaît bien la personne, j'imagine que vous avez dû lui passer un coup de fil ou le voir et lui dire c'est toi. Oui. Alors ? Ah bah tous les jours. Tous les jours ? Ah, tous les jours. Bon. Et il dit quoi ? Bah non. Donc c'était pas lui. Bah non, c'est pas lui alors. Bon, alors donc, peut-être que c'est pas lui. Si c'est votre homme, entre guillemets. Oui, mais peut-être que c'est pas lui non plus. Mais peut-être que c'est pas lui du tout. On va voir avec les indices. Mais si c'est votre homme, c'est une bonne ou une nouvelle nouvelle que vous soyez là avec nous aujourd'hui ? Bah une bonne, mais ça dépend les circonstances. Ouais, ça dépend pour vous dire quoi. Pourquoi ? Ah oui. Et là, vous n'avez pas de doute là-dessus non plus ? Ah non. Bon. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. D'accord. Et si c'est pas lui, parce que vous savez qu'on a plein de cas de figure possibles dans cette émission, ça peut être des réconciliations, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très 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 longtemps. Ça peut être un ex qui veut vous reconquérir, hein ? Non. Bon. Une déclaration d'amour, un collègue de bureau, vous travaillez dans quel domaine ? Je vais être soignante. D'accord. Un patient qui est tombé amoureux ? 180, 90 ans, donc... Ah, il n'y a pas d'âge pour aimer. Ça risque d'être compliqué. Il n'y a pas d'âge pour aimer. 90 ans ? Ah, parfois, la fougue. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Est-ce que vous voulez un indice, Justine ? Oui, je veux bien. Allez, regardez ces écrans et quelqu'un va vous poser une question. Justine, quand tu entreprends quelque chose, est-ce que tu le fais à 100% ? Oui. Vous avez l'air déterminé. Oui, tout à fait. À 100%. Quand vous prenez une décision, par exemple, quand vous vous mettez avec quelqu'un, vous êtes à 100% dans l'histoire. Ah oui. Quand vous avez un nouvel ami ou une nouvelle amie, vous êtes à 100% dans l'histoire amicale. Oui. Vous avez des enfants ? Oui, deux garçons. Quel âge ? Alors Mel qui va avoir 8 ans et Lénie qui aura 3 ans. Une précédente union ? Voilà, tout à fait. Est-ce que vous voulez un deuxième indice ? Oui, si vous voulez. Oui, je regardais. Justine, est-ce que tu reviens facilement sur tes décisions ? Oui, ça dépend lesquelles. Par exemple ? Par exemple, sur le mariage, je suis déterminée, quoi. Je ne veux pas me marier. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous marier ? C'est cool, le mariage. Non, non. Pour divorcer dans 6 mois, ce n'est pas la plus. Vous avez déjà été mariée ? Pour divorcer dans 6 mois, vous êtes positif, vous n'avez jamais été mariée ? Non. Ni avec le papa de vos garçons ? Non. Et même si vous rencontrez vraiment l'amour de votre vie, quelqu'un qui vous dit « je veux être ton homme, je veux que tu sois ma femme », non ? Non. C'est définitif ? Définitif. Les dragées, la robe blanche, tout ça ? Non. Que dalle. Que dalle. Bon. La nuit de noces ? Non plus. Non, pas bon. Bon, est-ce que je vous propose, Justine, de mettre fin à ce que je vous propose ? Enfin, ce supplice est de regarder à travers les écrans qui se trouvent de l'autre côté du rideau. Oui, je suis d'accord. Alors, on y va. Je me doutais. C'est pas un patient de 90 ans, hein ? Non. Alors qu'il est bien conservé. Oui. Vous savez qui c'est ? Oui. Stéphane ? C'est ça. Heureuse de le voir ? Oui. Bon. Est-ce que vous voulez entendre ce que Stéphane est venu vous dire ce soir ? Et vous imaginez que s'il vous fait venir sur le plateau dire que la vérité qui compte, c'est pas anodin. C'est pour quelque chose de très important qui lui tient à cœur. Est-ce qu'on l'écoute ? Oui. Stéphane, Justine, vous écoutent. C'est à vous. Coucou, mon amour. Appelez-moi Laurent. Je te rassure, si je suis là au soir, c'est pas pour te demander au mariage. Sinon, je sais que le rideau serait resté fermé. Si je suis là, c'est pour te dire avant tout devant la France entière que t'es une femme extraordinaire. Laurent a raison. Tu as des yeux magnifiques. Tu es d'une beauté extraordinaire. Je t'aime plus que tout au monde. Je suis là pour te le prouver devant, oui, la France entière, devant le public. Tu es une femme adorable, remarquable. Quand on s'est mis ensemble il y a deux ans, je pense qu'on s'est mis trop vite ensemble. Je pense qu'on venait de se séparer et l'un comme l'autre, on a été trop vite. Tu es tombé folle amoureuse de moi dès le début. La chose que je n'ai pas su faire. La chose que je regrette énormément à l'heure d'aujourd'hui. J'aurais dû, dès le début, prouver que je tenais à toi. J'aurais dû surtout le montrer à tout le monde. Mais j'aurais dû me le prouver à moi-même déjà du départ. Comme le tatouage, tu le sais, du départ, j'aurais dû le retirer. J'ai attendu qu'on se sépare pour le retirer. C'est dommage. J'aurais dû faire les efforts avant parce que... À l'heure d'aujourd'hui, on s'est séparé. De ma faute. Je suis parti. Après avoir vécu des moments extraordinaires avec toi, des voyages, des week-ends improvisés, des week-ends non improvisés, des moments où j'ai été dur. Tu as accepté pas mal de choses. Je regrette énormément d'avoir été comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, on s'est séparés. Je me suis rendu compte que... C'est ce qu'il me fallait. Pour me rendre compte que je t'aimais énormément. Pour me rendre compte que l'avenir, c'est avec toi. Et avec personne d'autre. Je tiens à vieillir vraiment à tes côtés. Car t'es vraiment une femme extraordinaire. Pour moi, t'es douce. Caractère froid et dur, quand même. On va pas se mentir. Mais... Depuis qu'on s'est remis ensemble, t'as accepté que je revienne. Et tu me manques, en fait. Pas par ta présence. Mais par ta façon d'être. Ton caractère. J'ai l'impression qu'on a échangé les rôles. Alors d'aujourd'hui, j'aimerais savoir où on en est. T'es là, juste physiquement, mentalement, t'es pas là. J'ai besoin de ta tendresse, j'ai besoin de ta délicatesse, comme au tout premier jour. Tu es une femme très tactile. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu n'y es plus du tout. Et si je suis là, c'est pour te donner un impact, comme moi j'ai eu quand on s'est séparés. Je pense que rien n'est perdu. Tout est possible avec de la volonté. J'ai de la volonté à t'amener sur ce plateau. Pour te dire je t'aime. Et ma question est très simple. J'aimerais que tu refasses les efforts, que tu te donnes à 100%. Que tu arrêtes de parler à une personne en particulier. Ou soit qu'on arrête, car je ne peux pas continuer comme ça. J'ai un avenir et l'avenir, je le vois avec toi et avec personne d'autre. Je t'aime mon cœur. Très beau. Belle déclaration. Oui. Comme toujours. Comme toujours les... Ah parce que c'est presque ça tous les jours. Ah oui. Je suis un grand romantique. Vous ne dites pas comme toujours, comme dans la chanson d'Alida. Parole, parole, parole. Genre comme toujours, oui les paroles mais bon. Non ? Comme toujours au premier sens du terme. C'est-à-dire qu'il m'a toujours fait de très belles déclarations, c'est ça ? Oui. Vous attendiez à ça ? Bon la déclaration vous la connaissez mais on a aussi entendu... Moi je trouve quand même, tu ne m'en fais pas souvent des déclarations comme ça. Stéphane, je vous dis quand même bravo. Parce que c'est sorti du cœur, on sent, c'était vraiment sincère, c'est profond, c'est joli, bravo. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des belles déclarations d'amour. Oui, il a l'air sûr de lui ce garçon. En tout cas de ses sentiments. Alors nous ce qu'on a entendu aussi, puis tout le public qui est là aussi l'a entendu, c'est qu'il y a une part de déclaration d'amour et puis il y a une forme d'ultimatum. Je n'aime pas trop ce mot-là mais il y a un petit côté aussi quand même. On a entendu, tu t'éloignes, j'ai l'impression que tu es là physiquement mais mentalement tu n'es pas toujours là. Tu es de moins en moins proche de moi, c'est moi qui viens vers toi, etc. Est-ce que vous entendez aussi du vrai dans cette partie-là de son discours ? Oui, il a raison. Oui ? Vous vous sentez moins proche de lui ? Oui. Pourquoi ? Il m'a fait mal pendant deux ans donc j'ai souffert. Oui ? Il y a eu des moments où on était très heureux mais il y a des moments où j'ai souffert. Et donc vous avez été blessé mais vous avez quand même accepté qu'il revienne dans votre vie ? Oui. Parce que vous aviez envie de vous donner à tous les deux une deuxième chance ? Deuxième chance, oui. Et est-ce que vous avez le senti ? Je pensais que j'allais réussir à surmonter. Mais ce qu'on entend tous là, c'est de la part de Stéphane, on s'est dit qu'on se donnait une deuxième chance mais j'ai un peu l'impression d'être le seul à faire ce qu'il faut. Est-ce qu'il a un peu raison ou pas ? Oui, tout à fait. C'est vrai que je m'éloigne de plus en plus, oui. On sait que le désir, ce n'est pas non plus quelque chose qui se crée spontanément et qui revient quand il est parti, aussi vite qu'il est parti. Ça veut dire que vous mesurez quand même l'enjeu de ce qu'il vous demande et l'effort qu'il vous demande. Il ne vous demande pas simplement d'être plus sympa à la maison et que tout se passe bien. Parce que ça, je pense qu'il vous trouve extrêmement sympa à la maison. et il pense que vous avez dit que vous étiez une belle-mère formidable avec sa fille. Donc il y a le côté famille recomposée où tout se passe bien. Et Dieu sait que c'est important évidemment quand on forme un couple avec quelqu'un. Là, il parle de quelque chose qui est de l'ordre de l'intime quelque part. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre et le rassurer ? Comment vous pouvez vous rassurer là-dessus ? Que je vais faire des efforts mais ça va prendre du temps. Par amour, je suis prêt à attendre. Pas deux ans, bien sûr. J'espère pas. Sinon, il n'y a que la vérité qui compte dans dix ans. Oui, c'est ça. On peut prendre rendez-vous déjà dans dix ans. Et je serai corps avec elle. Vous êtes touchée par cette démarche ? Touchée, oui. On vous sent très sur la retenue. Mais pas surprise. Pas surprise. C'est plutôt un compliment quand vous dites ça. Oui. L'histoire du tatouage, c'est fou ça. C'est un classique dans un couple. Vous êtes tatouée vous ? Dans le bas du dos. Ah, et c'est le prénom de qui ? De personne. De personne. Ça représente quoi ? Un soleil. Un soleil ? Oui. D'accord. Bon. Ça va, le soleil. Mais ça veut dire que vous étiez un peu obnubilée par ce tatouage qu'il avait, je crois, sur le mollet ? À l'été, avec un short, oui. Oui. Commençait à faire beaucoup. Oui. Bon. Alors oui, le tatouage, il est enlevé, mais je vois qu'il est toujours là, en fait. Il est effacé et on ne voit plus le prénom, mais dans ma tête, j'ai encore le prénom, quoi. Ah oui ? Oui. Dans mon cœur, il n'y est plus. Vous voudriez qu'il mette Justine à la place ? Non, non plus. Et vous, Stéphane, il y a un truc que je n'ai pas bien saisi. Quand vous lui dites, il faudrait que tu aies moins quelqu'un au téléphone, notamment, ou moins présent dans ta vie. Vous en dire plus ou pas ? Non. Non. Mais suffisamment pour que ça le rende jaloux ? Oui. Ouais ? Alors pourquoi vous continuez dans la relation ? Ah, vous lui demandez les efforts, il lui enlevez le tatouage, il va chez les psys, il change de sport. En fait, comme il dit, oui, on dirait qu'on a inversé les rôles, quoi. Ah ouais ? Oui. Lui, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, beaucoup plus, oui, tactile. Et moi, je suis devenue dure, froide, renfermée. Je vais essayer de faire des efforts, je vais essayer de changer. Pour nous. Pour les enfants. Et j'espère que tu ne redeviendras jamais comme avant. Je ne peux pas redevenir comme avant avec l'amour que j'ai pour toi. Il y a juste l'ultimatum que je ne passerai pas au-dessus. Et tu le sais. Donc en ouvrant le rideau, je veux que tu sois sûr. Car je t'aime et je ne me vois pas sans toi. Justine, les choses sont dites clairement par Stéphane, avec beaucoup d'amour, mais en même temps, beaucoup de détermination. C'est à vous maintenant de prendre la décision. Je vais vous demander de vous lever comme le veut la tradition de l'émission face au rideau. Stéphane est venu ce soir à la fois vous faire une très belle déclaration d'amour, mais vous lancer un ultimatum. C'est fais toi aussi les efforts qu'il faut pour que notre couple refonctionne à 100%. Comme moi, j'en fais depuis plusieurs mois déjà. Et si tu ne te sens pas capable de faire ces efforts, et dans les efforts, on a bien entendu qu'il y avait aussi le fait de mettre fin à une certaine relation dont on ne parlera pas davantage ici. Mais en tout cas, vous savez l'un et l'autre de quoi il s'agit. Et donc, il a dit clairement que si ce rideau s'ouvrait, c'était aussi pour vous la promesse, la garantie de le satisfaire sur ce point-là. Vous pouvez laisser le rideau fermé. Ça ne vous empêchera pas de vous retrouver ce soir chez vous, et après votre vie, vous en ferez tous les deux ce que vous voudrez. Mais si vous l'ouvrez, c'est que vous accédez à la demande de Stéphane. Qu'est-ce que vous décidez ? J'ouvre le rideau. Allez, on ouvre le rideau. Allez-y, Justine, reprouvez-le. Bon, on ne pouvait pas espérer mieux, comme il su. Bon, après, c'est à vous de mettre tout ça en musique au quotidien et que ce qui s'est passé sur ce plateau soit traduit dans les faits et que votre couple dure toujours comme vous le vouliez. Oui, je le mets déjà au quotidien. Avec les trois enfants, on a bien compris qu'il n'y en aurait pas d'autres. Non. Dommage, on aurait pu être les parrains, mais bon... Et qu'il n'y aura pas de mariage non plus, hein. Non plus. Non. Bon. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous faites un très joli couple, en tout cas. Merci. C'est très amoureux de vous et vous avez l'air amoureux de lui. A bientôt tous les deux, les amoureux. Allez, embrassez les enfants de notre part. Allez, bras-tu, bras-tu, repartez par là, vous les deux.